Ok, bon bah ça on n'y peut rien du coup. Bon, je te le dis, ça va être compliqué. Ça va être un peu compliqué parce que je viens de faire un point lecture de mes lectures de février et mars parce que je n'ai pas énormément lu, donc on peut regrouper ces deux mois-là. Ma mémoire me joue des tours. Je pense que ça a été des lectures, comment on dit là, mi-figue, mi-raisin. Je ne sais pas si je vais réussir à en dire quelque chose. Ce point lecture va peut-être être un peu chiant. Franchement, si c'est chiant, je suis désolée. En avril, j'avais fait des lectures beaucoup plus géniales, pourries, géniales, truc comme ça. C'est fait en montagne russe. Donc, je pense que ça sera un petit peu plus comme ça. Je vais faire de mon mieux. J'ai vraiment l'impression qu'on est penchée, mais bon, tant pis. Ça sera un point lecture chiant et penché. Première lecture de février, c'était Broadway Limited de Malika Ferduk. Tome 1, un dîner avec Carrie Grant. Enfin, je crois que c'est 1. Enfin, c'est écrit 1. Donc, je pense que c'est un tome 1. Mais entre nous, je ne sais pas du tout où ça en est. J'imagine qu'il y a eu une suite. Parce que ça fait perpète qu'il est sorti, le truc. Je l'avais acheté à un salon du livre. Je ne vais même pas pouvoir te dire quelle année. Oh, si. Il y a le petit cacasse. Mars 2017. Il est resté 3 ans dans ma pile à lire. Je suis cadrée comme un cacal. C'est mieux, là ? Maintenant, c'est pire. Je n'ai plus le haut de ma tête. Je te jure, ça va être chaud de me souvenir des trucs. On suit un mec qui s'appelle Jocelyn, qui part aux Etats-Unis, je crois. Pourquoi il part aux Etats-Unis ? Je ne sais rien. Elle est pianiste. Je pense que c'est pour genre tenter sa chance. Il arrive dans une pension où il n'y a que des filles. Et en fait, la propriétaire de la pension, elle pensait que c'était Jocelyn et non Jocelyn. Et du coup, elle ne s'attendait pas à avoir un mec. Bref, peu importe. Il arrive quand même à rester dans la pension parce que c'est un petit gars sympa qui joue bien du piano. Et en fait, on va suivre les habitants de cet endroit. On est dans les années 1940-50 à Broadway. Donc, c'est à base de musique, comédie musicale, théâtre, danse, tout ça. D'ailleurs, il n'y a que des artistes dans cette pension qui essayent de percer un petit peu. Et on suit donc ces filles et ce gars dans leur quotidien, dans les auditions, dans leurs histoires un peu d'amour, dans leurs rencontres, dans leurs sorties. En fait, il n'y a pas de grosse intrigue générale. Juste, tu suis leur vie. Mais en fait, c'est sympa. Malika Ferduk, elle a une écriture qui est très reconnaissable. Il y en a beaucoup qui sont hyper fans. Moi, quand même, à chaque fois, j'ai un petit moment où ça me paraît long. Et pourtant, je continue et j'aime bien, tu vois. Mais ce n'est pas la grosse éclate à chaque fois. Je regarde là-bas parce qu'en fait, j'ai vu une toile d'araignée. Du coup, je check s'il n'y a pas une araignée. Mais en fait, ça a l'air d'être... Donc, je vais faire un effort et je vais regarder en face parce que c'est un peu bizarre de parler comme ça. Oui, en gros, on suit leur quotidien. Il n'y a rien de dingue. Et en même temps, c'est vraiment un truc d'atmosphère, tu vois. On est vraiment plongé dans l'univers. Je trouve qu'il y a plein de références culturelles à la caménie musicale qui sont super cool et qui te posent le décor. Et voilà, c'est ça. Le décor est sympa. Et du coup, bon, c'était sympa. Voilà, sympa mais sans plus. Est-ce que je lirai la suite ? Peut-être. Est-ce qu'il y a une suite ? Je me renseigne ou... Oh non, mais j'ai la flemme. Bon, écoute, je suis sûre que tu sais mieux que moi. Et au pire, je me renseignerai. Et allez, je mettrai dans la barre d'infos. Voilà, c'est un bon compromis. Je vais le mettre dans la barre d'infos. Du coup, je lirai bien la suite mais voilà, sans me presser quoi. C'est pas non plus une urgence. J'ai lu Ronces Blanches et Roses Rouges de Laetitia Arnold. C'est une réécriture de contes de la maison d'édition Magic Mirror. Et si je me trompe pas, c'est leur première parution. Et je le précise parce que ça se sent. En fait, c'est une réécriture du conte. Je vais te dire lequel parce qu'à la fin, ils mettent toujours le conte initial. Blanche Neige et Roses Rouges. Donc je crois pas que c'est celui qui a inspiré Blanche Neige et Les Sept Nains de Disney. Je crois que c'est un autre. En fait, on suit deux sœurs qui vivent dans une espèce de cabane avec une fille un peu bizarre. Vraiment à l'écart de tout le monde. Et tu sens quand même qu'il y a une espèce de voile sur leur passé. Et un jour, je crois qu'il y a un mec qui débarque et il doit en épouser une. La fille, elle est pas du tout d'accord, tu vois. Et elle se casse, elle se barre. Bon bref, je me rappelle plus trop comment ça arrive. Mais elle se retrouve enfermée dans un château. Trop, trop glauque. C'est assez sombre. C'est assez sombre comme univers. Notamment le palais, l'espèce de château. Et un truc avec la musique, quand vous, toi, je sais pas quoi, c'est assez sombre. Ouais, ouais. Tu vois, je me souviens un petit peu quand même. Et après, franchement, de toute façon, je pourrais même pas te spoiler parce que je me souviens plus. Je me rappelle qu'il est découpé en deux parties. Il y a cette première partie là dont je te parle et une autre. Je m'en souviens plus. Ce dont je me souviens, c'est que les points de repère du conte, quoi, sont là. Il y a le château, il y a les meufs, un petit peu avec des caractères très marqués, tu sais, très différents, très marqués. Un peu cliché finalement. Moi, j'aurais bien aimé qu'on se détache un petit peu de ça d'ailleurs. Parce que, bon, les personnalités des filles, j'ai pas vraiment, genre, tu vois, je sais plus, mais c'est limite la blonde et la brune. La réservée, l'excentrique, la poétique, la rêveuse, celle qui a les pieds sur terre. Enfin bon, bref, tu vois bien. Et j'aurais bien aimé que ça se fonde un petit peu tout ça. Peut-être donner plus de crédibilité au personnage. Supposons, on reste dans l'imaginaire du conte. Il y a le palais, il y a le mariage arrangé, il y a un animal, un ours qui est là dans l'histoire. Donc, bon, on est dans le conte. Ça, il n'y a pas de doute. Comment dire ? Comment dire ? J'ai pas trouvé que ça a été utilisé de façon à en faire quelque chose de fou, quoi. Et au-delà de ça, le problème, c'est la construction du récit, l'écriture. Alors, je me rappelle très bien, elle m'ait dit plusieurs fois, c'est pas super l'écriture. Il y a des tournures de phrases bizarres. Il y a des trucs qui m'avaient choquées. Maintenant, je ne me souviens plus quoi exactement. Mais je m'étais dit, ça aurait mérité un petit peu de travail encore dessus, en fait, et de correction. Et je me souviens aussi que le rythme du récit était bizarre. Alors, est-ce qu'il était déséquilibré ? Est-ce qu'il est... Ah, j'étais perdue, je crois, dans la temporalité par moment. Je crois que c'est ça. Enfin, c'est pas très précis ce que je te raconte. Mais en gros, je n'ai pas trouvé la qualité de l'écriture et de la construction du récit folle. Bon, je l'ai lu, mais sans plus. Et c'est en ça que... Je ne sais pas si c'est le premier roman de l'autrice. Mais on sent que c'est quand même le premier roman de cette maison d'édition. Et j'avais lu Ce qui murmure la mer, des éditions Magic Mirror. Et j'avais plus apprécié. Déjà, j'avais trouvé ça un petit peu plus fin. Ça peut te faire plaisir peut-être si t'aimes le genre. Sinon, ça ne vaut pas le coup de se ruer dessus, à mon avis. C'était assez varié, par contre, ce que j'ai lu, je trouve. Parce que j'ai le troisième récit, c'était Les amours d'un fantôme en temps de guerre, de Nicolas de Crécy. Et celui-ci, je l'avais acheté parce que dedans, il y a plein, plein, plein. En fait, c'est un livre qui est illustré. Et du coup, ça m'avait vraiment tentée. Oh, merde, c'est chouette. C'est d'ailleurs un point fort du livre. Les dessins sont magnifiques. Ils te posent l'ambiance à merveille. Les couleurs, les traits, moi j'adore. J'y connais rien en dessin, je ne vais sûrement pas utiliser les bons mots. Mais j'aime bien l'effet un petit peu croquis du trait. Et c'est vraiment super chouette. Pour l'histoire, en fait, ça se passe, comment dire ? C'est un parallèle de la guerre 39-45, vécu par les fantômes. Les fantômes, en fait, vivent dans notre monde. Les humains ne les perçoivent pas, mais eux, ils les perçoivent. Mais ils font leur petite vie en parallèle. Et en fait, tout ce qui arrive à l'humanité arrive d'abord chez eux. Ils vivent, donc la montée du nazisme et toute la suite qu'on connaît. Un petit peu avant nous, c'est une réécriture de cette période de l'histoire. Donc on a la résistance, on a les fantômes nazis, qui ne sont pas appelés fantômes nazis, hein, qui sont appelés fantômes acides, je crois. Et dit comme ça, mais ça s'annonce super bien, sauf que moi, je n'ai pas tant accroché que ça. J'ai super accroché au dessin, ça c'est sûr. Mais je me suis vraiment posé la question tout au long du livre, pourquoi on a foutu cette histoire dans un monde de fantômes ? Je n'ai pas vraiment saisi l'intérêt, je n'ai pas vu ce que ça a apporté de plus. L'histoire n'a pas été très différente. En fait, c'est vraiment un parallèle avec ce qui s'est passé chez les humains, enfin, dans la vraie vie, dans le livre aussi du coup. Je ne vois pas la plus-value du fait que ce soit des fantômes. Ça n'a pas modifié grand-chose. Et je me suis dit, bon allez, peut-être que c'est pour le rendre plus accessible aux jeunes. Là, il y a l'écriture qui arrive, qui est quand même assez pointue de ce que je me souviens. Les tournures de phrases ne sont pas si simples. Ouais, il me semble bien que la tournure des phrases et tout, ce n'est pas forcément... Non, non, je ne pense pas que ce soit pour les plus jeunes. Enfin, franchement, je n'en sais rien. Du coup, j'ai ce problème-là. Je ne sais pas pour qui il est ce livre. Enfin, un livre, c'est pour tout le monde. Mais je veux dire, je ne sais pas quelle est la cible. Je suis un peu en mi-teinte parce que l'idée est cool. Les dessins sont superbes, mais le récit, je n'ai pas spécialement compris. Il y a des trucs sympas, par exemple, il y a des personnages historiques que les fantômes croisent et que nous, on reconnaît. Mais voilà, en même temps, ouais, mais sans plus. Plutôt non, mais pourquoi pas. Ouais, c'était pas mal, mais ouais, ouais, c'était pas mal. Enfin, pour l'instant, ehem. Et j'ai lu aussi Le Naufragé de François Colcanap. Et là, c'est un livre que m'avait envoyé Slatkin et compagnie. Et là, on est dans les années 60. Oui, c'est ça. Dans les années 60, dans un port, je ne sais plus où, côte atlantique. Et on suit, comment il s'appelle, Joseph ? Joseph, qui grandit auprès de son père, qui est pêcheur vraiment dans une toute petite bourgade où il n'y a vraiment que le port qui fait vivre la ville. Et tout est tourné autour de ça. En fait, il va suivre le chemin de son père. Lui, il veut juste devenir pêcheur. Mais en fait, dans ces années-là, années 60, c'est là où arrive l'industrialisation de la pêche, les gros bateaux de pêche, les banques, les prêts, tout l'engrenage qu'on connaît. Et en fait, Joseph, il est là, au milieu. Et c'est un livre qui s'écoule, j'ai envie de dire. On suit Joseph, ça s'écoule. Il n'y a pas de... Voilà, lui, il n'est pas en mode contre l'industrialisation. Il ne va pas se battre. Il ne va pas non plus rentrer dedans. Ça ne l'intéresse pas. Lui, tout ce qu'il veut, c'est suivre le modèle de son père et vivre sa vie paisible. Il ne connaît pas grand-chose, mis à part son village. C'est un gars bien, mais il n'est pas très informé sur le monde. Il n'est pas... C'est vraiment sa petite vie, son univers, ces sports-là. Et en fait, quand j'en parle, j'ai dit que c'était un point lecture où tout était un peu... Mes avis étaient tous regroupés. Mais finalement, celui-là, il tire son épingle du jeu. En fait, largement. Parce que moi, j'ai bien aimé écouter Joseph nous raconter sa petite vie. Et j'ai été même émue par ce type qui voit le monde changer autour de lui et qui est là, un peu au bord de la route, qui finalement continue et avance parce qu'il n'a pas le choix. Il n'est pas très... Ce n'est pas un acteur vraiment comme ça, engagé dans sa propre vie. Et malgré tout, il suit son chemin. Et moi, j'ai trouvé ça assez émouvant. Et finalement, sans doute assez révélateur d'une certaine époque où il y a eu un bouleversement comme ça qui a dû, pour la plupart, qui a dû un peu leur tomber dessus. Et voilà, il faudra vivre avec maintenant. C'est très court. Les chapitres sont très très courts. Je pense que si tu as envie d'action à fond la caisse, si tu as envie d'émotion, comme ça, des drames, des machins, il n'y a pas ça dedans. Tu es sur ton quai, là, de port de pêche et tu y restes ou tu n'y restes pas. Mais c'est quelque chose d'assez... Parce que j'allais dire contemplatif, mais ce n'est pas ça en fait. Mais quelque chose d'assez simple, d'assez modeste. Lui, il a une vie modeste et ça en fait un récit modeste. Et d'ailleurs, l'écriture, elle est assez simple aussi, assez orale de ce que je me souviens et pour moi, très adaptée. Donc en fait, finalement, en en reparlant, tu vois, ça m'en redonne envie de le lire. J'ai bien aimé cette lecture. Ah si, attends, je me souviens d'un truc, je crois. Il faut que je vérifie. Oui, voilà. Les quatre dernières pages, 1, 2, 3, 4, les quatre dernières pages, pour ma part, n'étaient vraiment pas utiles. D'ailleurs, je sais que si je le relis, je laisserai le dernier chapitre de côté. C'est en espèce d'épilogue. Alors que moi, la fin, vraiment juste, enfin, il y a 20 chapitres. La fin du chapitre 19 me convenait parfaitement. C'était pour moi la fin idéale. Je ne suis pas emballée par les quatre dernières pages, mais bon, sur 170, c'est pas très grave. Je ne fais jamais ça, c'est un peu naze, mais je vais te faire un classement. Celui que j'ai moins aimé, je pense que c'est celui-là. Ensuite, il y a celui-là et là, quand même, parce que je suis assez déçue. Je m'attendais à un truc... Je m'attendais à rentrer dans un univers poétique de fou et finalement, j'ai été assez refroidie. Celui-ci, je lirai bien la suite, mais je ne vais pas me ruer dessus. Et enfin, celui-là, que j'ai carrément envie de relire. Donc tu vois, je n'étais pas partie pour ce point de lecture en me disant ça, mais je vais le laisser de côté. Je crois que ça a été assez rapide, ce tournage et j'espère pas trop chiant. J'ai l'impression juste que j'ai déballé mes trucs là. Je ferai mieux la prochaine fois, promis.